Entre les murs de ce laboratoire de l'ISRA, la terreur des fruits. Cette mouche qui fait des ravages, essentiellement sur un des produits phares des exportations sénégalaises, la mangue. Autrefois, nous avions une campagne de mangue qui s'est allée du mois de juin au mois d'octobre. Mais depuis le signalement de cette mouche, elle a été signalée au Sénégal à partir de 2004. Depuis lors, nous ne sommes plus en mesure d'avoir des mangue jusqu'au mois de septembre. La façon dont cette mouche se comporte en milieu naturel, c'est ce que nous sommes en train de reproduire pour mieux connaître sa biologie. Donc cette biologie est importante parce que déjà, nous avons développé des champignons qui nous permettent vraiment de procéder, de contribuer à la gestion de cette mouche des fruits. Donc, aux côtés de ces champignons, nous avons également d'autres huiles essentielles. À ces huiles essentielles, on associe quelques insecticides qui nous permettent de tuer de façon sélective cette espèce de mouche. Pendant que les laborantins essaient de stopper la reproduction de cette mouche, de l'autre côté de la station de Saint-Galcam, on étale fièrement une domestication réussie. Le mad, de la forêt, au verger bientôt. Le mad, c'est une liane. C'est le fruit le plus vendu. Tous les Sénégalais connaissent ça. Mais à l'état naturel, ça grimpe comme une liane, ça grimpe sur les grands arbres. Donc, la récolte qu'on fait, c'est de la quête. Et la quête, c'est une technique de l'antiquité. Maintenant, nous, on veut moderniser cela en fait une culture qu'on peut mener dans les champs. C'est pourquoi nous avons fait ces essais, pour montrer que cette plante peut être domestiquée et la récolte peut se faire à hauteur d'homme. Production forestière, végétale, halieutique, santé animale, dans tous les domaines de ce grand ensemble qu'est l'agriculture, l'ISRA se lance le défi de la recherche. Entre autres résultats, l'Institut est en train d'homologuer cette nouvelle variété d'arachides. Qui ont des cycles extra courts, des cycles courts et des cycles moyens. Les cycles extra courts, c'est de 75 à 80 jours. Donc, même quand vous avez deux mois et demi de pluie, vous pouvez faire de l'arachide. Les cycles moyens, 90 jours, c'est dans le bassin arachidier. Donc, permettre à cette zone qui est reconnue comme une zone de forte production d'arachides, de continuer à faire l'arachide. Les cycles longs maintenant, c'est des cycles que nous avons réservés pour le sud du pays. Mais cela ne serait pas là. Nous travaillons également sur la dormance. Ce qu'on appelle la dormance, c'est-à-dire que l'arachide, une fois mûre, si on ne la récolte pas, elle peut régermer. Donc, nous travaillons à avoir la dormance pour que si l'arachide mûre et qu'on ne la récolte pas, même s'il pleut, qu'il ne puisse pas régermer. Tout le monde parle de l'aflatoxine. Donc, nous travaillons à amener des techniques qui permettent d'avoir de l'arachide qui soit moins infesté, sinon zéro infestation en termes d'aflatoxine et d'autres maladies également. Sur les semences de pré-base d'arachide, l'Institut a la mission de produire 80 tonnes par an. Il en est à plus de 120. Pour le riz, 50 tonnes sur les 30 demandées. En 2012, nous n'avions pas 7 tonnes de semences d'arachide. À part 2013, 2014, 2015, pendant trois années, le président de la République a bien voulu nous octroyer 3,5 milliards de francs qui seraient qui s'ajoutaient sur notre budget, tout dans le cadre de la recherche. Et cela nous a permis de faire des choses que l'Israël n'a jamais connues depuis sa création en 1974. Imaginez quand on arrive de 7 tonnes ou de 6 tonnes à 120 tonnes en 2015 en production arachidière. Imaginez quand on arrive à plus de 125 tonnes en 2016 en production arachidière. Imaginez quand on fait pratiquement plus d'un milliard de vaccins. Pousser les limites de la recherche est le défi au quotidien de l'Institut. Un défi qu'il aimerait relever dans la sérénité, surtout dans l'espace requis. Un espace de plus en plus grignoté et sous toutes les formes.